et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la de l'analyse de patch pardon 20 août 2021 donc la 2.54.3 si je dis pas de bêtises et c'est bien ça c'est 2.54.3 on va alors normalement la patchnode pour le coup est un peu plus courte que d'habitude mais il ya quand même deux trois gros changements ça rappelle plus des patchnodes il ya quelques années donc ça fait un mois en gros ça faisait un mois et alors la petite déception c'est que je m'attendais un héros ce que effectivement mais il est sorti est sorti à peu près l'année dernière sur cette période donc je m'attendais à un personnage festival oui estival mais au final n'ont pas de héros c'est un patch un petit peu plus court mais encore une fois deux gros changements on va y revenir après stitches commençons par stitches qui prend un nerf les points de vie qui sont réduits de 3060 à 3000 voies récupération des points de vie 639 129 ça on s'en fout un peu c'est ça s'ajuste horreur titubante la durée qui réduit de 5 à 4 secondes c'est vrai que ça ça peut être très chiant quand une compo qui n'a que des slow c'est vraiment très très relou donc 4 secondes c'est ça me semble être tout à fait correct le problème c'est qu'il n'y a pas je rappelle déjà que les talents sur le passif sont pas fous si en plus tu ne comment dire tu ne remets pas un petit up sur ses talents suite à ce nerf c'est un peu dommage c'est un peu dommage c'est un gros oubli niveau 4 attendrisseur qui est le talent auto attaque qui réduit le temps de recharge enfin qui réduit la vitesse de déplacement des adversaires et qui vous soigne a été nerf spoiler c'est toujours le meilleur niveau 4 niveau 16 pulvérisation ralentissement réduit de 80 à 70% durée de la réduction d'armure réduit de 4 à 3 spoiler c'est toujours le meilleur 16 alors attention en français c'est pas du tout c'est l'inverse du sens de la phrase puisque en français nous sommes globalement satisfaits des performances de balle à frais mais son inertie pousse les joueurs à choisir d'autres tanks c'est l'inverse c'est l'inverse nous sommes contents des performances de la position de stitches à l'heure actuelle mais justement le problème c'est qu'il est à l'heure actuelle assez il empêche en fait en gros le fait qu'il soit bien empêche les joueurs de jouer d'autres tanks c'est justement ça le truc donc la localisation là buffalo soldier manamn america wow 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 les leo rick le rick alors ça je m'y attendais pas un up sur le rick le rick frappe du squelette fonctionnalité supplémentaire frappe du squelette en vue 75% de dégâts supplémentaires et là vous allez voir quoi ils sont fous en fait le agenoupé core donc le nil peasants le talent niveau 4 est modifié il ne parce qu'en fait les devs en ont conscience le perso est trop fort de base enfin ce talent est trop trop pas nécessaire pour les joueurs de le rick du coup il est mis baseline alors si je dis pas de bêtises avant c'était 100% corrigez moi si je me trompe dans les commentaires il me semble que c'est 100% de dégâts supplémentaires aux serviteurs maintenant c'est 75% donc un petit peu moins mais c'est incorporé de base et c'est sur les serviteurs autre point co du roi dos les dégâts bonus de la troisième attaque de base consécutive sont augmentés de 100% à 125 donc ça c'est aussi un petit boost en dégâts mono cible la troisième auto attaque qui fait 125% de dégâts supplémentaires c'est pas dégueu et l'autre point encore une fois avec la frappe du squelette c'est que de base vous allez avoir plus de wave clear qui dit plus de wave clear de base dit un leo rick plus efficace mais surtout pas besoin d'attendre le niveau 4 pour avoir de l'efficacité et surtout niveau 4 ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de jouer à genoux pécorre à genoux pécorre reste viable on va le voir juste après mais vous pouvez jouer d'autres choses le à genoux pécorre donc le talent niveau 4 qui est modifié frappe du squelette afflige maintenant 75% de dégâts supplémentaires aux mercenaires et aux monstres et ils activent la réduction du coût et du temps de recharge de frappe squelette vous savez en gros si la frappe du squelette ne touche pas vous avez 12 secondes de cd dessus si vous touchez un héros ennemi c'est 50% de cd donc ça c'est plutôt cool et en fait avec à genoux pécorre ça fait que ça marche aussi pour faire les camps de mercenaires et les monstres par exemple sur sanctuaires infernaux pour faire les squelettes ça peut être plus intéressant à genoux pécorre n'est pas obligatoire sur sanctuaires infernaux tout dépend de votre capacité de la capacité de votre équipe à récupérer les squelettes parce que honnêtement une auto attaque de l'eury plus un q spell normalement ça suffit mais on sait jamais si en fait ils ont beaucoup de choses et que vous avez très 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 peu d'arguments pour récupérer les squelettes voilà peut-être qu'il faudra prendre le à genoux pécorre Descartes Kane gros changement c'est l'un des deux personnages qui a été le plus touché avec ces changements c'est Descartes alors ça c'est un changement que je call depuis le début depuis l'arrivée de Descartes Kane et ça c'est cool le temps de vol à moyenne portée est réduit de 0,4 4 375 à 0,375 donc en gros on facilite la touche enfin en gros le temps d'animation de la potion entre le moment où vous l'achetez le moment où elle atterrit a été réduit donc ça veut dire que ça va plus vite temps de vol à longue portée réduit de 0,6125 à 0,5 secondes on accélère l'animation de la potion des cartes c'est juste très bien soit augmenté de 270 à 285 si je ne dis pas de bêtises c'est à peu près les valeurs à la sortie de Descartes des potions parce qu'elles avaient été nerfs, elles étaient rep, elles avaient été nerfs etc donc on est à peu près peut-être même un peu plus mais bon c'est bien c'est très bien il en a besoin et cube oradric dégâts du ralentissement augmenté enfin des durées pardon du ralentissement augmenté de 1,75 à 2 secondes donc de base le Z mais 2 secondes de slow donc ça c'est déjà de base très bien je rappelle Descartes Kane les potions c'est 80% du temps sur directement l'allié un pas je t'ai mis un genre de potion tu te baignes dedans quand tu veux non c'est pas ça ça c'est 20% du temps de temps en temps là pour préparer pour le solo lane on est sur Volskaya on va déjà préparer pour les mecs qu'en auront besoin sur la zone sinon c'est sur les héros il n'y a pas de là t'es en plein teamfight je t'ai mis une petite popo là bas ah oui vas-y allez un petit footing ça va te tenir en forme mon con non ça marche pas comme ça ensuite parchemins d'identification alors ça c'est un talent qui a pris beaucoup beaucoup de up et qui a jamais vraiment été compétitif nouveau fonctionnement une quête frapper un héros avec le parchemin de confinement augmente ses dégâts de 2 points de manière permanente donc on augmente les dégâts du E ça c'est très intéressant synergie avec le 16 aussi sur le E qui peut potentiellement toucher faire si vous touchez plus de deux personnes ça fait je sais plus 150% des dégâts de c'est n'importe quoi enfin non c'est peut-être même 300% enfin c'est n'importe quoi les chiffres sont énormes donc il y a une synergie récompense et le 7 fait que vous avez plus souvent votre E aussi donc il y a un build triangle on va dire qui peut être pas mal récompense au bout de 15 héros touchés parchemins de confinement est révélé euh non non c'est pas ça révèle ça c'est en français aussi c'est naze là c'est révèle et réduit l'armure des héros de 10 pendant 4 secondes donc en gros si vous allez toucher c'est l'ancienne quête ça c'est l'ancienne quête naturelle donc il y a une quête intermédiaire à 15 si vous avez touché suffisamment hop vous avez votre votre réduction d'armure ce qui est bien c'est qu'au bout de 30 héros touchés la réduction d'armure des héros passe à 15 points et sa durée est augmentée de 6 secondes donc ça c'est pas mal c'est dire que le mec est reveal et à une vulnérabilité pendant 6 secondes là ça devient intéressant certes les valeurs changent pas trop 10 15 et le reveal pareil mais par contre 6 secondes de vulné au lieu de 4 c'est quand même pas mal c'est quasiment le double c'est quand même pas dégueu donc là dessus c'est intéressant même si je pense qu'il est encore en dessous le saphir mais ça reste ça reste ok niveau 4 niveau 4 additif protect sachant que l'autre niveau on pourrait dire à lui il n'a pas pris de changement avec le up des potions avec le up des potions ça fait que vous soignez encore plus puisque ça augmente votre puissance de capacité donc ça augmente aussi vos dégâts de e pour l'oublier additif protecteur capacité du bouclier augmenté de 122 à 140 points donc un énorme bœuf sur la potion qui donne un shield sachant que ça donne déjà un meilleur meilleur soin avec la potion de soin mais en plus de ça bah bouclier donc c'est cool bouclier qui avait été prêt pas mal nerf afin de faire jouer le rubis ça y est le rubis a pas été touché on note rubis maintenant est très très joué donc on va on va boost juste le bouclier ça c'est très bien potion de jouvence le heal vous savez qui redonne de la mana et qui met du soin sur la durée soit augmenté de 108 en 4 secondes à 114 en 3 secondes c'est très bien ça fait que la valeur est plus grande et en plus vous l'avez vous avez le maximum plus vite c'est très bien c'est une très bonne chose un très bon up mana restaurée augmenté de 10 à 15 points 15 points par potion c'est pas encore incroyable mais honnêtement le talent devient vraiment prenable je pense talent devient prenable même si pour moi le rubis et l'additif protecteur sont quand même vraiment au dessus dans la manière dont dans la plupart des cas vous mettez une potion pour soigner vraiment un mec quoi donc à voir mais potion de jouvence c'est ça reste ok ça reste ok mais je préfère les deux autres personnellement niveau 10 vous avez vu vous avez lu mon livre qui a pris plein 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 de up en le lorénado fonctionnalité super au terre inflige 20 points de dégâts aux héros touchés ça c'est bien je crois que c'est à chaque touche en plus du coup donc c'est ça peut être intéressant si un mec prend il y a moyen de faire un combo rigolo genre le tornade léoric into lorénado mais bon le slip est tellement fort que et le slip 20 fait gagner des games donc bon c'est compliqué mais c'est bien le petit point de dégâts c'est pas non plus trop et tout c'est quand même pas dégueu niveau 13 la super popo la grosse popo bonus de soins réduite 120% à 100% à on nerf la grosse popo non en fait on va changer son fonctionnement le truc c'est que la grosse popo faut pas oublier que de toute façon elle prend enfin la potion soigne de base donc de toute façon la grosse potion est up à partir du moment où on touche aux valeurs de base de la potion donc réduction du bonus fonctionnalité supplémentaire passif l'efficacité des potions de soins est augmentée de 25% sur les héros en dessous de 50% de leur point de vie ça c'est très bien ce que j'ai toujours dit de la grosse potion c'est qu'en fait 80% du temps votre gameplay avec des cartes kane c'est de mettre des potions sur le mec directement donc ça veut dire que vous pouvez jamais faire pro que la grosse potion donc ça c'est bien mais tu ne faut que c'est supplémentaire ou justement un mec qui est dans la merde tu lui mets tu lui mets une potion qui va qui va le booster aux hormones ça c'est très bien ça c'est vraiment pas mal ça fait 25% d'augmentation de soins sur sur un mec imaginé avec le shield en plus d'un sacré enfin c'est pas non plus un énorme anti burst mais c'est toujours ça de pris sachant que entre les potions que tu as posé avant qui vont devenir des grosses potions et les potions directes que tu peux mettre 80% du temps sur un pote c'est bien donc là la grosse potion vous m'entend notez le je trouve que c'est ok je trouve que c'est ok c'est enfin potable c'est avant c'était nul à chier maintenant c'est potable c'est pas bon c'est pas non plus très bon mais c'est enfin un talent prenable je pense sauf que bon je vous dis ça Blizzard up Descartes et notamment tous ses talents 13 donc c'est un talent que j'attends c'est ce genre de changement que j'attends depuis le début de Descartes non mais ça Bénédiction Antique donc l'ultime le deuxième ou le troisième ultime de Descartes Kine tout dépend du point de vue temps de recharge réduit de 60 à 45 secondes savez le truc qui fait que tu appuies sur D et instantanément un Descartes Kine avec une Johanna ils peuvent tuer n'importe qui en mettant des auto attaque et si jamais vous êtes 5 et que vous vous auto attaquez tous un mec le mec se fait vaporiser donc on passe de 60 secondes à 45 secondes ça fait que de nouveau vous pouvez l'utiliser en pve aussi potentiellement on doit prendre ce fort en Bénédiction Antique on repart quoi c'est on doit vite faire un boss à 5 hop 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 Bénédiction Antique et on y va c'est et je sais il y en a plein qui vont me sortir parce que je les ai eus sur Twitch genre oui mais tu dis ça c'est pharao élo mais abba élo ça marche pas c'est encore plus simple à utiliser abba élo quand vos trainer il fait blb blb sans bouger bah il est prêt à auto attaque donc Bénédiction Antique vous la claquer à ce moment là c'est bon le problème c'est que la plupart des gens utilisent la Bénédiction Antique n'importe comment genre on est en train de fuir hop Bénédiction Antique ben non c'est pas comme ça que ça marche là effectivement ça n'a pas marché c'est le moment où c'est donc c'est c'est vaut c'est le moment où vous l'activez qui va pas c'est à n'importe quel élo Bénédiction Antique fonctionne c'est juste que vos alliés comprendront même pas ils pensent qu'ils penseront que c'est eux qui font les dégâts en plus mais faut le mettre au bon moment faut le mettre quand ça tape quand vous le mettez quand ça tape pas bah oui 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 donc ça sous-entend de la vision de jeu ça sous-entend est-ce que vous voyez vous avez vu ce qui allait se passer dans le teamfight ou autre mais c'est très facile à utiliser même abba élo et abba élo vos potes sont encore plus je veux dire vous mettez ça sur un art anis qui a posé le cerveau à côté qui fait brrr c'est bon vous appuyez sur d il va il va le rentabiliser autre truc du coup lieutenant moral est beaucoup de changements sur moral est enfin non pas beaucoup c'est pas vrai mais on avait nerf un petit peu les stats de base de moral est afin de d'intégrer des talents assez intéressant notamment bas les points de vie qui avait été baissé on les réaugmente à 1560 récupération des points de vie donc on adapte rayon de soins récupération d'énergie par intervalle augmenté 2.5 à 3 points par seconde protection armure augmenté de 30 à 35 donc ça c'est un truc qu'ils ont pas mal arrêté et ils l'ont ils l'ont réaugmenté donc ça c'est cool honnêtement des valeurs de base réhaussée pour moral est parce qu'ils avaient peur je pense que le perso soit trop fort avec les talents avec les nouveaux talents qui lui enfin qu'ils ont intégré là pas de problème ensuite le niveau 4 déclenchement de traumatisme temps de recharge réduit de 40 à 30 secondes ça c'est cool aussi c'est vraiment l'activable c'est pas l'activable d'ailleurs c'est le fait quand si c'est quand vous pensez pas l'activable mais c'est quand vous passez en dessous des 50% pv je crois que ça s'active donc ça c'est cool sur 30 secondes c'est bien parce que le 4 est quand même assez il ya de la concurrence il ya de la concurrence donc le up un petit peu c'est bien je pense que c'est qu'un talent qui est peut-être un peu moins joué blindage en vanadium le niveau 7 l'armure qui réduit de 25 à 20 c'est le bonus d'armure vu qu'on augmente de base la protection donc c'est tout à fait logique pour rester ça change ça change rien au total en finale donc là dessus ça reste toujours 55 d'armure donc it's fine donc voilà on sait ce que disent là nous disons lorsque nous modifions les talents d'un héros nous redisons sa puissance de base afin de rendre ses talents plus intéressants dans le cas le nom de notre nom or laisse nous estimons qu'il n'a pas qu'il elle merci la localisation sans qu'ils savent ce qu'ils traduisent qui ira ensuite pour les mêlées des changements intéressants pour qu'il y aura niveau 1 plébéante nombre de héros touchés réduit de 200 à 150 cette quête avait été nerf il ya très longtemps et on l'a remise à 150 donc c'est bien ce que cette quête a été un peu tombé au profit du a les deux talents étaient cool honnêtement la plébéante c'est bien parce que c'est un talent qui reste bien le fait que le date dure plus longtemps ça vous offre aussi potentiellement plus de plus de sustain sur la durée et tout donc ça peut être cool ellipse entravente le niveau 4 ralentissement de la scie principale augmenté de 40 à 60% c'est comment ça devient vraiment fort enfin pas fort mais quand ça devient beaucoup le slow 60% de slow c'est énorme maintenant on cherche toujours soit l'armure physique soit l'évasion soit l'armure enfin soit l'armure générique quand vous avez touché plusieurs fois l'auto attaque je crois un adversaire donc dur à dire dur à dire dur à dire niveau 13 réplique mortifère alors ça c'est très intéressant parce que c'est le talent potentiellement max burst de kira c'est pas potentiellement c'est le talent max burst puisque vous avez soit la réduction cd sur le a qui augmente pas vraiment les dégâts c'est plus sur le dps enfin vous allez avoir plus souvent votre a donc vous allez aussi plus souvent ne plus bouger et donc être vulnérable soit vous avez le talent que j'aime beaucoup c'est le talent qui s'appelle harcèlement je sais pas que j'aime le harcèlement c'est le talent qui s'appelle harcèlement le talent est assez intéressant puisque en gros bah plus vous auto attaquez un mec plus vous le défoncez kira vous allez souvent aller chercher une victime et dès deux auto attaque c'est rentabilisé réplique mortifère le principe c'est que vous allez toucher un mec avec votre e et vous augmentez le burst principal sur la cible que vous allez toucher donc c'est plutôt cool sachant que ça marche aussi ça fait des dégâts aussi sur les mecs qui sont touchés aux alentours donc c'est intéressant réplique mortifère pour le max burst c'est cool niveau 16 c'est quelle réduction d'armure augmentée de 15 à 25 points donc la vulnérabilité sur le e je crois que ça marche à une époque ça marchait que sur le mec principal maintenant je crois que ça marche sur tout le monde ils avaient pas mal boosté le talent je crois que ça marche sur tout le monde maintenant donc c'est c'est honnêtement très agréable très agréable c'est vraiment très très agréable comme changement et surtout c'est la révolution permanente qui est énorme armure anti sort augmenté de 50 à 60 points commence à faire beaucoup durée du bonus d'armure anti sort augmenté 2.5 à 5 et là là je suis en mode tu fais soit l'un tu laisses à 50 d'anti sort mais tu passes à et 5 secondes c'est énorme soit tu laisses à 2,5 mais tu montes à 60 je rappelle que ce talent là il n'y a pas que ça ce talent là je le joue depuis le début d'ailleurs sur kira même s'il a pris up 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 parce que personne ne le joue c'est aussi de la réduction cd sur le votre escape votre mobilité vous pouvez potentiellement si vous faites un tour complet réduire de 50% la durée de votre e sachant que ça a été réel donc ça se trouve en plus c'est même encore mieux plus 60 d'armure anti ça pendant cinq secondes pourquoi joue autre chose en vrai pourquoi joue autre chose et enfin le dernier niveau 20 pas mauvais mais c'est sûr qu'il n'apporte pas de dégâts mais c'est de l'utilitaire c'est de la survie c'est le ceinturon tactique qui fait que le temps de recharge est réduit de 5 à 2 secondes vous savez c'est pour pouvoir plus utiliser votre dé etc plus souvent pendant votre e donc c'est assez cool c'est assez cool parce que c'est un talent qui je veux dire tous les autres 20 ont eu des up des petits changements des petites modifications celui-là n'a pas eu grand chose il n'a pas eu beaucoup d'amour alors que sur le papier ce 20 est vraiment pas mauvais moi je le c'est le talent que je conseille au départ et je conseille toujours si vous savez pas trop mais c'est vrai qu'il n'est pas facile d'utiliser donc au final il n'y a pas grand monde qui le joue mais ça offre énormément de mobilité au perso ça offre vraiment énormément de mobilité voilà dev qui parle du fait que les talents sur le sont attirent pas trop les joueurs l'un up auquel on ne s'attendait pas et qui fait le grand bonheur d'alucard évidemment mon coéquipier champion d'europe à points de vie augmenté de 1323 1375 pour zozo anzo récupération donc pareil donc on augmente ses points de vie et on réduit le temps de recharge de l'agilité naturelle qui passe de 30 à 25 secondes niveau 7 dragon affamé dur augmenté de 10 à 12 secondes pour la puissance de capacité d'anzo après avoir touché un mec avec le a défaut de la cuirasse alors celui-là il l'avait détruit comme talent il l'avait détruit l'avait nerf déjà le pourquoi ils ont détruit le défaut de la cuirasse c'était que nova et anzo étaient les seuls perso non il y avait aussi un autre je crois bon on s'en fout c'est pas grave sauf qu'il y en avait trois mais c'était en tout cas nova anzo c'est sûr et je crois qu'il y en a un troisième mais nova anzo était les seuls perso qui faisait proc la réduction d'armure puisque c'est l'idée c'est réduction d'armure par auto attaque et par q spell pour anzo de deux points en gros avant sauf qu'à une époque c'était trois points et c'était par enfin c'était la première auto là l'idée c'est vous mettez une auto et pour la prochaine il y aura deux de vulnérabilité enfin il y aura deux de vulnérabilité en plus donc moins deux d'armure en fait avant ça faisait que votre auto attaque faisait 3% de dégâts supplémentaires à une époque ensuite ils l'on nerf à deux et en plus ils ont viré cette cette option qui il est vrai était pas très très parlante en fait c'était une exception à une règle c'est que normalement la vulnérabilité s'applique pour après et anzo lui avait la vulnérabilité qui s'appliquait directement donc ça c'est un truc que les gens connaissaient pas moi j'y mets beaucoup sur le défaut de la cuirasse le problème c'est que ils l'ont ils l'ont enlevé et en plus de ça ils ont air flottalant tu es en mode mais qu'est ce que vous faites et au final ils le remettent à trois points mais ça suffit pas à mon sens pour moi ils devraient remettre en sorte que ça augmente passivement les auto attaque de 3% quoi dégâts de du q spell et de l'auto attaque de 3% à limite ils mettent ça en passif parce que c'est ça le souci c'est ça le souci de ce talent avant ça s'appliquer direct surtout que ça s'applique direct pour vous pas pour les pas pour les pas pour vos alliés donc pour moi ça manque d'un petit passif en plus ce talent pour corriger pour moi je dirais l'erreur même si c'est compréhensible de leur part qu'ils aient tout équilibré mais bon je trouve ça dommage frappe du dragon le bonus aux dégâts centraux est augmenté de 50 à 75% donc la frappe du dragon c'est c'est tout simplement attendez mais la flèche du dragon non la frappe du dragon c'est le gros dragon oui parce que j'étais en mode mais les deux ces dragons donc j'étais en mode attendez ils sont gourés non donc le dragon vous balancez la zone centrale fait 75% de dégâts supplémentaires honnêtement les dégâts sont déjà corrects ils les ont tellement up que c'est correct mais le truc c'est qu'on a quand même le talent enfin l'ultime reste situationnel si t'as pas un setup si t'as pas quelque chose qui peut te permettre de faciliter genre un tombeau léorique ou autre pour te permettre de toucher et même avec le tombeau léorique c'est pas si simple de le toucher parce qu'il faut une certaine coordination bah ça va être très compliqué à rentabiliser au 20 bien sûr vous l'aurez tout le temps donc ça ça marche mieux mais avant le 20 c'est dur donc pour moi le problème c'est pas forcément les dégâts c'est plus la manière dont le sort est lancé il est très long à partir peut-être même moi personnellement je réduirai les dégâts mais je ferai en sorte que ça touche plus facilement comme ça tu aurais ou limite les fallait laisser à 50 va pas baisser les dégâts mais au moins tu laisses à 50 et tu fais en sorte que la portée parce qu'il ya une porte on peut pas le balancer à bout portant en plus il faut un certain temps d'activation tu réduis ce temps d'activation et tu facilite la canalisation enfin tu réduis la canalisation c'est parce que ça le problème du sort mais bon anzo c'est vrai qu'il super fait énormément en solo queue donc et même à o elo apparemment il il baisse un petit peu dans les compétitions et autres donc on l'augmente c'est pas un énorme up mais c'est toujours ça de pris l'unara incroyable des talents je vais lire le commentaire avant après avoir semé quelques graines l'unara voit certains de ses talents les moins utilisés s'épanouir et là je vais être triste du coup le u temps de recharge réduit de 4 à 2 secondes bon je lui ai dit que c'était poubelle maintenant pourquoi pas en vrai je n'ai pas testé le talent donc je ne sais pas vraiment ce que ça ce que ça vaut maintenant mais bon sur le papier c'est pas sexy le feu follet est très 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 intéressant et même la vision sur les autos reste très intéressante donc je sais pas trop là comme ça je vais pas me prononcer je sais pas trop si vraiment il y a quelque chose à faire maintenant sur ce talent pour moi ça reste poubelle mais peut-être que je vais un peu vite en besoin niveau 7 pollen asphyxiant alors ça spoiler c'est sauf s'il ya trop de mobilité genre du zara tool de la tracer des merdes comme ça pollen asphyxiant moi personnellement quand je joue l'unara c'est le talent que je joue tout le temps c'est et c'est pas en mode c'est parce que je dis ça je veux dire l'unara c'est quoi le truc vous avez beaucoup de dégâts de zone ça c'est cool et vous avez pas de burst donc il faut un peu de burst quand même pensez à zul'jin qui avait jamais de burst à une époque on lui a plutôt renforcé cet aspect mais c'est toujours des gars sur la durée pollen asphyxiant dégâts contre les ennemis affectés par trois charges de toxines naturels augmenté de 150 à 200% de dégâts c'est simple c'était l'ancien 16 pollen asphyxiant c'était l'ancien 16 la 200% c'est l'ancien 16 et bah oui c'était le meilleur talent c'est toujours le meilleur talent lance brisé reste le talent compétitif à côté de pollen asphyxiant en fonction de la mobilité en fonction de ce que vous devez faire mais pollen asphyxiant c'est très fort très 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 fort et c'est très facile à faire faites une auto z auto cuspel pas d'utiliser le z pour mettre le cuspel quoi et comme ça le mec prend 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 la patate quoi un prend la patate tout simplement vigueur sauvage le bonus au dégâts augmenté de 50% à 110% quand vous touchez quelqu'un avec le z ça active je sais plus pendant combien de temps je sais plus si c'est limité au nombre d'auto si c'est une durée je crois que c'est une durée vos auto attaque font 60% 70% de dégâts supplémentaires spoiler si vous voulez du dégâts multi cible lance brisé si vous voulez du dégâts mono cible pollen asphyxiant ouais ça marche comme ça vigueur sauvage dirait pourquoi pas s'il faut se défendre contre zera tool tracer tout ça tout ça mais si à zera tool tracer tout ça tout ça pourquoi vous jouez lunara niveau 10 couronne d'épines dégâts augmenté de 176 à 184 et là ça veut dire que c'est le talent le moins joué vous savez quel est le problème vous savez quel est le point commun entre artanis nazibo et lunara ces trois persos qui ont des petits soucis de mécanique dont deux qui nécessitent un rework à mon sens nazibo et artanis et un mais lunara bon potentiellement des petits changements des petites modifs mais c'est surtout le problème c'est leur joueur en fait un qui n'ont pas de cerveau donc quand il n'y a pas de cerveau ça fait que blizzard a pas forcément les meilleurs chiffres et les meilleures indications et ça c'est chiant c'est très chiant c'est très chiant le lip c'est pas mauvais le lip le bon c'est pas mauvais c'est le meilleur outil pour se suicider aussi mais le bon ça peut être bien mais faut le bien d'utiliser et 80% des lunara qui joue bon ne savent pas l'utiliser et font n'importe quoi avec donc couronne d'épines ça devrait être pris dans 70% des games voire 80% voire 85% des games mais bon c'est bien on va pas pleurer sur le hub de la couronne d'épines c'est bien en plus c'est pas un énorme hub faut pas oublier que ça scale quand même mais c'est niveau zéro les valeurs mais c'est toujours intéressant sachant que vous avez trois stacks abolir la magie très bon talent aussi même si c'est vrai qu'il est en concurrence avec d'autres mais abolir la magie temps de recharge réduit de 30 à 20 secondes je rappelle c'est un truc qui aussi faut que j'en rappelle guide lunara mais abolir la magie ça enlève tous les cc pour un allié vous même et sauf le stun puisque enfin pour vous même vous pouvez pas vous purger d'un stun puisque vous êtes stun mais vous pouvez purge le stun d'un copain imaginons votre vous êtes contre butcher votre white main n'a pas pris purification ça m'arrive beaucoup trop souvent à et bien abolir la magie c'est cool parce que oui c'est pas votre boulot c'est au support de prendre la purif mais si elle n'a pas pris purif et qu'il ya un butcher qui charge un mec et qui tue quelqu'un vous allez perdre la gamme en fait donc autant prendre l'abolir la magie surtout qu'en plus ça enlève les dots prenez une corruption de gulden abolir la magie plus de corruption du coup nazi beau l'agron on a beaucoup de choses à dire je crois que c'est le dernier perso à non ce pas le dernier il ya beaucoup de choses à dire sur nazi beau mon guide nazi beau reste à jour vous allez me dire bah non puisqu'il ya des nouvelles valeurs oui mais tout ce que j'ai dit dans le guide nazi beau reste vrai reste valable pour ce patch alors et c'est encore c'est même encore plus vrai nazi beau araignée nécrophage temps de recharge réduit de 9 à 8 c'est bien il avait nerf il ya une époque parce que c'était trop fort spoiler c'était toujours trop fort il y avait juste il était en concurrence avec le build prison mais c'était toujours trop fort temps de recharge réduit à 8 secondes courmanin réduit de 50 à 40 secondes alors ça va être nerf qu'on soit clair ça va être nerf le build araignée mais qu'on soit clair le build araignée là à l'heure actuelle si vous ne jouez pas à build araignée que vous jouez grenouille déjà vous étiez con avant vous êtes encore plus con maintenant genre on pourra pas fin là la sélection naturelle doit s'opérer quoi c'est pas possible c'est c'est pas possible autrement huit secondes de cd c'est très cool courmanin à moins bon bah nazi beau a quand même quelques soucis de mana à force de tout balancer et tout niveau 1 venimosité nouveau fonctionnement donc les jarres la jarre d'araignée alors ça j'ai vu beaucoup de trucs même en tournoi beaucoup de gens qui demandent ah là là c'est complètement pété nazi beau et en fait il connaissait pas les valeurs il connaissait pas les talents de nazi beau avant les ça ça ne change pas enfin non si pardon c'est alors les c'est ça qui ne change pas la récompense après avoir touché 100 fois un héros les araignées nécrophages en plus 30% de dégâts supplémentaires ça ça n'a pas changé un ça a toujours été ça c'est pas waouh le patch ils ont mis 30% de dégâts supplémentaires la jarre par les araignées la jarre sont ralentis de 30% pendant 1,5 secondes donc on n'a pas boosté la vitesse de déplacement des araignées à la place on a créé un ralentissement donc si tu touches ta jarre tu ralentis le mec j'aime bien parce que c'est pas débile ça aurait pu être débile de faire en sorte que ce soit l'araignée c'est un compromis en mode oui on a augmenté la vitesse de déplacement des héros il ya longtemps du coup bah certains skillshots sont plus durs à toucher potion des cartes gain araignées de nazibo eh bien on corrige ça pour des cartes gain c'est la vitesse d'animation la vitesse d'animation ne change pas pour la jarre mais par contre on donne un énorme bonus à savoir 30% de slow pendant 1,5 secondes 30% de slow c'est comme si vous dites pour vous donner une idée c'est comme si un mec était en monture et vous le démountiez un instant c'est quand même pas dégueulasse comme slow après avoir attaqué un héros 100 fois donc 30% de dégâts supplémentaires comme avant mais elle dure une seconde supplémentaire ça c'est très intéressant aussi pandémie les grenouilles fonctionnalités supplémentaires après attendez je vais lire avec une autre voix donc on rajoute une quête supplémentaire à la quête grenouille c'est que en fait ça met un rayon réducteur ça met un rayon réducteur alors j'ai pas compris c'était le dot qui faisait de 5 à 25 ou si c'est en fonction du nombre de grenouilles je pense que c'est en fonction du nombre de grenouilles donc si tu touches un mec avec les cinq grenouilles ça réduit ses dégâts de 25% bon ça peut être bien contre les corps à corps genre Elidan qui vous fonce dessus moi tu lui mets les cinq grenouilles ouais ouais pourquoi pas il fait 25% de dégâts en moins pourquoi pas mais qu'on soit clair un 80 euros touché 80 euros c'est vous savez c'est un peu comme le Falstad Z ils ont mis le le reset à 80 stack je crois d'ailleurs bon pour Falstad c'est encore plus dur je pense que Nazibo dans les games d'abruti ça passe mais le ça reste quand même ça sera assez dur à atteindre pour un bonus qui est au moins Falstad il a un reset quoi là bon il ya un rayon réducteur c'est ça reste ok c'est pas mauvais on va pas se mentir 25% de dégâts en moins sur un adversaire c'est pas dégueu mais bon voilà quoi voilà quoi déjà que déjà que je vois beaucoup de nazibo grenouilles avoir du mal à stacker donc en plus les 80 euros touchés rite 200 talent 4 je rappelle que les tous les talents 4 de nazibo sont viables quel que soit le build c'est plus une préférence de gameplay personnel je rappelle que ça ne change pas la sustain de nazibo sur les araignées n'est pas changé par rapport aux autres talents alors vous allez me dire bah si il ya une seconde supplémentaire donc forcément une seconde supplémentaire dit une seconde supplémentaire de soins supplémentaires pour nazibo il est vrai mais je veux dire c'est pas en fonction des dégâts infligés les c'est en pourcentage de vos propres pv de votre propre mana les les îles de l'araignée bien sûr le fait qu'il ya une seconde de moins et qu'un coup de mana en moins ça fait bien sûr que ça up le talent sur l'araignée puisque ça veut dire tu peux l'utiliser plus souvent donc plus de suicide souvent et elle dure plus sont plus longtemps donc ça ok mais c'est pas en fonction des dégâts infligés que vous avez vous avez plus de soins pensez bien à ça donc ça c'est cool le rite de sang qui ne marchait que en pve passif les immunations confère cinq charges de rituels voodoo faudrait qu'ils le fassent pour l'allégeance macabre de l'euryx ce serait cool c'est vous savez où tu les sbires boum ça te redonne du mana et des pv faudrait le faire ce genre de talent faudrait que ça fonctionne en pvp sachant que c'est pas au paix parce que si c'est les mêmes stacks si c'est même charge bon on s'en fout comme l'ivresse de la victoire sur varian qui marche que sur les sbires et c'est bas si un héros qui meurt boum ça réduit un peu pour varian serait peut-être un peu trop fort d'ailleurs parce que si tu touches beaucoup de mecs tu peux être trop soigné mais faire en sorte que au pire si c'est trop fort tu baisses un peu les valeurs mais faire voilà je trouve que c'est important que les petits talents pv comme ça que un kill pvp donne une stack c'est logique c'est juste logique d'ailleurs ça devrait être pareil pour le stacking de nazi beau si vous tuez un héros vous gagnez vous gagnez une charge pour votre passif esprit d'harakir nouveau fonctionnement donc les araignées niveau 7 avant une jarre sur plusieurs personnes trois araignées une jarre sur une seule personne cinq araignées guide nazi beau je vais parvenir dessus mais vous a plein de moyens pour le faire proc pour pouvoir former plus simplement les vagues de sbire aussi nouveau fonctionnement les araignées nécrophages font apparaître une araignée c'est parce que j'entends tant dire oui en bulle grenouille ça va faire plus qu'en araignée non non c'est juste que vous êtes con les araignées nécrophages... désolé je suis un peu j'ai pas le temps de tourner autour du poids font une araignée après on va me dire c'est trop long ça la jarre d'araignée nécrophages ne touche qu'une seule cible donc les araignées nécrophages font apparaître une araignée supplémentaire donc déjà vous passez à quatre araignées donc là je me suis dit ça va être incroyable on va monter à six araignées ça va être complètement craqué non six jarres d'araignées nécrophages jusqu'une seule cible fait apparaître une araignée supplémentaire parce que le problème de ce talent c'est qu'il est vrai moi je trouve ça dommage parce que ça réduit le skill mais c'est logique ce talent ne donnait pas de bonus si tu prenais ce talent et que tu ratais tu n'avais aucun bonus donc avoir au moins une araignée supplémentaire c'est cool et une cinquième araignée comme d'hab avoir encore plus de dégâts si tu mets une jarre sur une seule personne ça c'est ça c'est plutôt cool je veux dire si tu es en concert tous les jours avec des gens michel jarre boum tu as les deux araignées quoi niveau 13 grenouille gardienne excusez moi je tâche mon écran il ya des gens qui jouent ça durée de cumul augmenté de 1.5 à 2 et durée maximale augmenté de 4 à 6 est-ce qu'en anglais il rappelle quand même que c'est de l'armure parce que c'est de l'armure du coup c'est de la merde c'est pas les valeurs d'armure sont très faibles en plus je crois il les avait ré-up mais je crois que c'est entre 25 c'est vraiment de la merde donc c'est nul superstition ça c'est intéressant fonctionnalité supplémentaire donc on rappelle c'est le talent qui fait que vous gagnez je sais plus combien d'armure magique de 30 ou un truc comme ça ou 50 même d'armure magique donc c'est assez énorme par contre la moindre auto attaque ennemie désactive votre armure magique donc contre beaucoup de dégâts magiques c'est un talent qui est très fort bien sûr l'ice block monstrueux numéro 1 talent 13 de nazibo mais la superstition peut être très forte sachant que quand vous avez 50 d'armure anti sort je crois que c'est 50 à peu près d'armure anti sort peut-être 40 peut-être que ça va être nerf à 40 mais 40 d'armure anti sort entre 35 et 50 d'armure anti sort quand vous avez un truc comme ça sachant que nazibo peut gagner des points de vie avec ses stacks ça veut dire que c'est très compliqué de tomber à nazibo donc ça peut être très fort contre du double magique et tout superstition c'est top hein même des auto attaqueurs qui utilisent beaucoup de compétences genre ranzo c'est vrai que ça peut être pas mal les attaques héroïques de base qui annulent les effets d'armure anti sort font apparaître une araignée necrophage qui atteint qu'un héros alors qu'on soit clair c'est pas parce que vous êtes en ville spider qu'il faut jouer superstition à toutes les games j'ai eu des questions comme ça c'est non c'est toujours sachant qu'en plus vous mettez l'ice block vous allez lancer une jarre d'araignée sur un mec vous mettez l'ice block vous vous soignez pendant l'ice block guide nazibo encore une fois pourquoi je donne des trucs allez voir le guide nazibo et voilà feignasse du coup avare être nécro faire apparaître une araignée ça peut être c'est un on va dire que c'est bien dans la mesure où vous jouez superstition c'est un bonus agréable mais vous n'allez pas jouer superstition parce que ça crée une araignée supplémentaire et du coup ouais je suis parti en ville araignée donc c'est encore mieux bien sûr ça sera encore plus sexy de jouer superstition mais vous jouez superstition pour une vraie raison pas en mode je veux juste faire propre une araignée supplémentaire d'accord niveau 16 alléluia comme avant colonie d'araignée fonctionnalité supplémentaire donc vous savez c'est vous jetez des une jarre d'araignée vous réduisez le temps de recharge des araignées ça avait été supprimé pour faire réduire le temps de recharge de la prison et des guenouilles et bien c'est de retour les attaques des araignées nécrophages contre les héros réduisent également le temps de recharge d'araignées nécrophages de 0,125 si le mec bouge vous avez 50% de cdr en moins sur votre a ce qui est très fort si le mec ne bouge pas par exemple vous l'avez mis vous l'avez enfermé parce que normalement le combo c'est on enferme un mec dans la prison jarre gargantua ou esprit effamé qu'on soit clair si vous voulez du burst c'est pas colonie d'araignée comprend si vous voulez du burst c'est un autre poison c'est la prison au 16 vous jouez araignée 1 7 et prison 16 c'est le max burst si vous voulez casser les cas cdq tout le temps colonie d'araignée c'est très bien c'est vraiment très bien parce que c'est même si le mec survie à votre burst vous l'avez encore vous avez de nouveau après avoir la prison et le a donc c'est vraiment fort ça synergise bien sûr avec la sustain du niveau 4 puisque vous l'aurez plus souvent dans plus de sustain etc etc niveau 20 démesuré fonctionnalité supplémentaire la zone de piétinement gargantua c'est augmenté de 25% et l'effet de ralentissement est augmenté de 50% donc ça c'est gargantua le donc la zone du air plus grande donc ça fait que même s'il est un peu loin il peut quand même toucher un max de monde et un énorme slow sachant que je rappelle que ça réduit le temps de recharge de manière démesuré justement pardon donc forcément c'est c'est assez cool c'est assez cool à ce niveau là pour pour nazibo d'avoir plus d'intervention parce que généralement quand vous jouez gargantua et que vous n'avez pas assez de stack vous prenez gargantua si vous avez colonie d'araignée ça vous fait que vous avez un combo très 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 souvent pour pour nazibo entre démesuré et colonie d'araignée sachant que le build araignée bon non guide nazibo aller voir le guide nazibo j'allais en parler mais c'est bien si vous avez besoin d'être niveau 20 pour être efficace et au niveau 20 vous êtes tout aussi efficace que vous êtes encore même meilleur que les autres build l'esprit annihilateur ça c'est très cool l'esprit affamé qui maintenant met un antille de 50% donc ça c'est très cool fureur du nexus supprimer moi j'aimais bien ce talent c'était aussi pour le burst améliorer le burst bon bah maintenant il est supprimé donc dommage mauvais remède consomme 5 cumul de rituel vaudou donc ça vous enlève 5 de vos stacks de base pour devenir insensible ça c'est plutôt cool gagne 20% à vitesse de déplacement cool et 50 points d'armure pendant deux secondes plutôt très cool 30 secondes de recharge donc si vraiment vous faites full focus tout ça tout ça et que même un ice block vous suffit pas c'est fort c'est très très fort par contre évidemment ça vous enlève 5 cumul de rituel de vaudou mais quand vous comparez avec un alarak ça va ok c'est 5 cumul c'est 5 sbires c'est bon ça va donc voilà ça faisait longtemps blablabla on veut qu'il ait plus d'impact en jcj plutôt pour ça qu'ils jouent spider spoiler je pense que le build fighter va être nerf c'est vraiment très fort attention la plupart des gens se disent waouh complètement op broken ça tout ça honnêtement dans cette patch note ce qu'ils ont fait sur des cartes est beaucoup plus fort au niveau compétitif ou léoric que nazibo c'est juste que nazibo c'est très très bien ce qu'ils lui ont fait mais encore une fois c'est aussi le buisson qui cache la forêt parce que le problème de nazibo ça reste ces mécaniques qui sont old el paso quoi c'est elles sont vraiment c'est la fête dans les voies de jaune non c'est pas ça je voulais dire mais elles sont très vieilles quoi elles sont vraiment très vieilles ça pue le vieux nazibo mais c'est sûr que bah le truc qui pue le moins le vieux bah il a été amélioré et il est très fort build spider était déjà le meilleur en concurrence avec le build prison bah build spider maintenant il s'est envolé vers l'au delà et il est beaucoup trop fort vala vala qui voit un petit nerf arsenal donc le multichat dégâts de réduit de 120 à 100 points spoiler ça reste toujours très très fort mais bill vora enfin bill q spell bill zen les deux sont très très bons niveau 7 poursuite acharnée vitesse déplacement par cumul de haine réduit de 2.5 à 2% ça reste très fort ça fait qu'à 10 stacks de haine vous avez 20% de moussepeat supplémentaire avant c'était 25 mais 20% ça fait que plus facile à contrer vala aussi et dans tous les cas ça fait aussi que tous les paliers 7 de vala sont viables on l'a beaucoup vu sur il y aura les replays qui arrive dans la semaine mais sur l'ice cup summer on a vu les vala jouer tous les niveaux 7 et donc c'est intéressant pareil pour le niveau 13 l'amertume était trop fort ils l'ont réduit les soins réduit à 1,5 points au lieu de 2.5 de c'est logique il est là pour l'armure anti sort après ils ont nerf aussi l'armure anti sort passives ce que je trouve dommage mais ils ont pas ils auraient pu augmenter l'armure anti sort active pour compenser ils l'ont pas fait donc ok par contre il y avait un truc c'est que je ne savais pas les soins par seconde s'adapte désormais au niveau donc ça scale avant ça scale les passes apparemment c'était dans les lignes de bug donc ok donc amertume c'est plutôt cool niveau 20 siphon mortel ça c'est un peu dommage parce que c'est le truc qu'on appréciait du siphon mortel ils avaient fait une nouvelle fonctionnalité c'était de faire en sorte que ça dure plus longtemps les carreaux performants ne soignent plus vala à hauteur des dégâts infligés et ça je trouve ça dommage c'est un peu pour ça que tu prenais le siphon mortel en vrai mais bon bah du coup c'est bien pour faire plus de dégâts tout le temps mais bah t'as plus de soins c'est qu'on aurait pu nerfer les valeurs de soins plutôt que de tout supprimer là ils sont passés de genre waouh ah plus rien un entre deux quand même ça aurait pu être cool voilà les dégâts de valeur ont presque atteint le niveau que nous souhaitions mais là encore un peu trop pour en sécurité à notre goût ok zagara et ça va être le dernier point zagara le perso a eu une énorme mise à jour et je pense qu'il va falloir que je fasse un feedback à blizzard parce que le problème c'est qu'ils savent pas comment équilibrer zagara j'ai vraiment le sentiment qu'ils ne savent pas comment équilibrer zagara sur dernière pas de choses j'en ai beaucoup parlé j'avais dit que en vrai c'était pas trop mal ce qu'ils avaient fait mais c'est les chiffres sont abusés mais il ya des il ya une réflexion il ya des choses qui sont intéressantes notamment fait en sorte que ses chancres fasse plus mal qu'un skill shot fasse plus mal c'est bien zagara doit faire plus mal de manière active auto attaque chancre eux barrage le problème c'est qu'à l'heure actuelle zagara son son niveau de dégâts est sur l'hydralisk et les cafards n'est pas très compliqué donc donc dans et de spammer des chancres comme un abruti donc non faut que le chancre il soit rare mais ça boum donc ils avaient le problème en fait c'est ce qu'ils avaient fait était bien mais ils n'avaient pas réadapté les talents du chancre donc effectivement bah le chancre était trop fort point de vie réduit de 1575 à 1500 bon ça pourquoi pas la survivabilité de zagara elle peut être chiante en lane donc ok dégâts des attaques de base réduit bon ouais ok 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 pas les meilleures auto attaque du jeu mais c'est vrai qu'ils lui ont donné un mètre de portée supplémentaire donc ok barrage de chancre coût en mana augmenté de 10 à 15 ok c'est déjà un truc faut pas oublier qu'ils consomment beaucoup en mana le chancre on dirait bah non 15 points ouais mais vous vous le spammer comme des cons et vous n'avez plus rien temps de recharge augmenté de 3 à 4 secondes et dégâts réduits de 86 à 81 je trouve ça dommage de réduire les dégâts du des chancres ça c'était déjà suffisant surtout qu'ils vont détruire les talents sur le chancre acide volatile fonctionnalité supplémentaire n'augmente plus les dégâts de barrage de chancre spoiler c'était pour ça qu'on jouait le a au niveau 1 on s'en fout la portée de 50% s'en tape si tu envoies des chancres et qu'ils font pas mal et vous imaginez vous avez perdu des dégâts sur les chancres et en plus vous avez perdu les 20% de bonus c'est un double coup de couteau là avait césar que les mortes de salut non ce passe pas oui mais du coup l'acide volatile c'est une catastrophe catastrophe donc bah soit le eo1 soit surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est l'infestation mais ouais l'acide volatile ils viennent de le tuer quoi fait vraiment ils ont détruit le talent niveau 7 massacre de chancre donc le talent a fonctionnement modifié gagne de charge supplémentaire de barrage de chancre mais n'augmente plus mais augmente son temps de recharge de deux secondes donc vous pouvez en avoir quatre mais vous avez du coup au total trois secondes supplémentaires sur le chancre c'est beaucoup c'est pour des surtout que ça vous consomme plus de mana mais ça sert à rien donc pas très fan des talents chancres surtout qu'au set vous avez le e qui peut potentiellement permettre qui va augmenter l'air d'effet donc plus facilement touché avec le e et aussi augmenter le nombre de chancres qui vont pop donc en synergie avec le niveau 16 avec les cafards qui font des dégâts en pourcentage pv et l'hydralisque qui font des dégâts en pourcentage pv bon bah voilà le e est vraiment très intéressant au set et il ya le slow aussi pourquoi pas au set niveau 20 l'instant de la meute les bonus le bonus au dégâts de l'hydralisque est réduit de 25 à 20% et sa durée d'effet est réduite de 3 à 2 spoiler l'hydralisque ça dure toujours 8 secondes donc bah on se dit ah bah c'est bien ça dure plus que deux secondes maintenant non c'est tant que l'hydra étire c'est assez efficace en fait donc en gros si l'hydra c'est 8 secondes si de mémoire c'est 8 secondes l'hydralisque ça fait que vous avez jusqu'à son dernier tir sachant qu'elle s'enfouit mais son dernier tir peut peut-être partie donc on va dire dix secondes c'est dix secondes des défaits dix secondes pendant lesquelles je fais 20% des bonus le problème c'est de pas nerf et enfin ça ça devrait marcher qu'en pvp déjà ça ne devrait fonctionner qu'en pvp pas en pve enfin je veux dire c'est des trucs qu'on sait on n'est pas loin on est vraiment pas loin ça c'est des trucs qui devraient fonctionner qu'en pvp et moi ce que je dis personnellement c'est que ce talent il devrait le mettre de base sur zagara qui marche qu'en pvp mais l'hydralisque ne fait plus de dégâts pour compenser ça l'hydralisque fait quasiment plus de dégâts l'hydralisque servirait de de marque du chasseur de tirante pour augmenter ses propres sa sauce en fait parce que le problème c'est ça c'est qu'à l'heure actuelle ben en fait vous arrivez niveau 16 avec zagara vous prenez je sais plus le nom du talent mais les chasseurs tueurs et les cafards qui font des dégâts en pourcentage pv vous appuyez sur z et e vous allez boire un petit smoothie à la piscine pendant ce temps il ya un mec il ya toute l'équipe qui crève et qui crie donc genre c'est ça le problème en fait du perso c'est ça le problème donc moi je trouve que l'équilibrage de zagara il est complètement poubelle il est nul à chier c'est c'est pas du tout ça enfin pour moi ils vont c'est c'est là pour le coup j'ai vu des gens se plaindre oui boost un perso comme des cons ensuite il leur nerf ce qui est pas vrai je suis désolé mais dire ça c'est faux c'est ne pas regarder les patch notes et c'est regarder que des points qui vous arrange ce qu'on appelle du chéri picking tu prends le truc qui t'arrange tu enlèves tout le reste pour dire ça c'est nul du coup tout ce qui a été fait est nul non ça marche pas comme ça quand il ya 20 changements sur un perso tu regardes tous les changements puis ensuite tu fais un comparatif qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est mauvais mais clairement zagara c'était c'est pas bon zagara c'est pas bon du tout c'est la manière dont ils équilibrent le perso est pas bonne donc je pense que je vais envoyer un truc pour pouvoir parce que je sais pas je comprends pas ce qu'ils font en fait sur zagara donc au moins essayer de leur apporter des idées parce que j'ai l'impression qu'ils sont perdus avec zagara voilà pour ce qui est de la patch note je pensais faire court bon plus court que les dernières patch notes d'une heure mais quand même assez long globalement la patch note qu'est ce que j'en pense elle est pas mal au final en dehors de zagara c'est vrai que bon c'est plutôt c'est plutôt cool nazi beau bon il va peut-être vraiment nerf un peu le truc mais d'écart de léoric faudra les surveiller aussi avec attention mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur kira anzo c'est bien c'est pas une patch note incroyable on va pas se mentir c'est pas une waouh les trois dernières patch notes qu'on a eu elles étaient vraiment super il y avait toujours un petit truc qui allait pas mais elles étaient vraiment super là ouais c'est cool sans plus quoi que sans plus c'est bien mais c'est pas nul c'est pas bien c'est pas ouf c'est ouais c'est quoi il ya des changements c'est sympa voilà donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère qu'on aura une patch note avant le 20 septembre ce serait cool parce que perso le truc c'est que là il ya un très bon cycle en mode 20 mai 18 mai 18 mai 18 juin 20 juillet 20 août donc c'est à peu près un patch tous les mois donc à voir un petit peu ce qu'ils vont faire mais ce que je là là pour le coup c'est vrai que l'attente d'un perso se fait se fait sentir quand même du coup plein de bisous on se dit à bientôt de prochaines vidéos à plus dans le nexus et n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos de guide nazibo et n'oubliez pas également d'aller regarder les matchs compétitifs si vous avez des vod sur youtube je sais je sais j'ai mes petits doigts qui montent aussi les réseaux sociaux si jamais vous voulez bisous c'est pas la table son ça non non là c'est la table son au revoir